Alors dans cette vidéo, on va réviser quelques notions en trigonométrie. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit ABC est un triangle rectangle en A, tel que AC égale 3, BC égale 6, déterminez la valeur de l'angle ABC. Donc on va faire notre triangle avec l'angle rectangle en A, AC est plus petit que BC, donc AC c'est égal à 3 sans unité et BC c'est égal à 6, et on nous demande de déterminer la valeur de l'angle ABC. Donc c'est cet angle. Alors on va utiliser ce que l'on connaît en trigonométrie. Ici on a l'angle opposé à l'angle B, et on a également l'hypoténuse. Donc en reprenant nos formules de trigonométrie, avec le petit moyen mnémotechnique, SO-KA-TOA, donc le sinus est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse, le cosinus est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse, et la tangente est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc ici visiblement ce qui nous intéresse c'est le sinus puisqu'on a le côté opposé et l'hypoténuse. Donc on a le sinus de ABC qui est égal au côté opposé c'est-à-dire AC divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire CB. Donc c'est égal à 3 divisé par 6, ou pour simplifier c'est égal à 1 demi. Et comme on a les valeurs du sinus mais qu'on n'a pas l'angle, on va devoir trouver l'inverse du sinus. Donc sur notre calculatrice, on va faire l'inverse du sinus, donc arcsine de 1 demi. On n'oublie pas de se mettre en degrés, et ça nous donne 30 degrés. Donc la valeur de l'angle ABC est de 30 degrés. Ensuite, ACD est un triangle rectangle en A tel que AC égale 3, et ADC égale 60 degrés. Calculez la longueur CD. Donc on va faire notre triangle. Encore une fois, c'est un triangle rectangle en A. On trace notre hypoténuse. On va placer notre D ici et notre C ici. On sait que AC mesure 3, encore une fois sans unité, et que l'angle ADC mesure 60 degrés. Et on nous demande de calculer CD, c'est-à-dire l'hypoténuse. Donc encore une fois, quels sont les côtés dont nous disposons ? On dispose du côté opposé à l'angle D, et de l'hypoténuse, donc on va de nouveau utiliser la fonction sine. Donc sine de ADC, c'est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire AC divisé par DC. Cette fois-ci, on cherche DC. Ici, donc on va devoir isoler DC. On va faire passer DC de l'autre côté du égal, et on va faire passer le sine de la même manière de l'autre côté du égal. Donc puisque DC se trouve du côté du dénominateur, en changeant de côté, il va passer du côté du numérateur, et puisque sine est du côté du numérateur, eh bien il va passer du côté du dénominateur en changeant de côté. Ce qui nous donne DC, c'est égal à AC divisé par le sinus de ADC. On va descendre un petit peu. Ce qui donne DC pour assigner les valeurs. AC, c'est égal à 3. Et le sinus de 60 degrés, ça c'est une valeur qui est assez utile à connaître. C'est égal à racine carrée de 3 divisé par 2. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le faire à la calculatrice. Ce qui nous donne 3 fois 2 divisé par racine de 3. Ce qui nous donne 2 par racine de 3. Et c'est notre résultat final. Donc le côté DC, l'hypoténuse, est égal à 2 par racine de 3. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.